Générique Bonjour à tous, place ce matin aux travaux de la mission d'information sur le revenu de base. Ce droit à un revenu universel, individuel, sans condition, c'est une proposition très ancienne qui date de la Révolution française. Mais elle est revenue au-devant du débat public cette année, notamment au détour des propositions du rapport du Conseil national du numérique qui, au mois de janvier, a proposé son instauration. Je vous propose de voir ce matin l'audition de l'un des grands défenseurs de ce revenu de base. Il s'agit de celle de Lionel Stoleru, qui a été ministre des Finances sous Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi ministre d'Ouverture sous Michel Rocard. Il a été à l'origine en 1988 de la création du RMI, le revenu minimum d'insertion. Vous allez le voir, il a défendu l'idée du revenu de base dans des propos extrêmement limpides la semaine dernière. Pour lui, c'est un sujet qui a trait à la condition humaine. Comment peut-on voir aujourd'hui ces images intolérables, jugent-ils, de femmes ou d'enfants qui fouillent les poubelles, qui font les restes des supermarchés, aujourd'hui en France ? Le revenu de base n'est pour lui pas du tout une question technique, mais c'est une question philosophique. Il faut s'interroger sur l'idée que l'on se fait d'une société développée dans laquelle certains citoyens ne peuvent pas satisfaire leurs droits fondamentaux. Il ne faut donc pas seulement s'interroger sur comment financer ce revenu de base. Tout de suite donc, retour à cette audition datant de la semaine dernière. – Chers collègues, si vous le voulez bien, on va procéder à l'audition de M. Lionel Stolleru, l'ancien ministre. Je pense que vous l'avez été il y a quelques années. Je ne vais pas dire, je ne vais pas faire effectivement de réminiscences trop longues, mais vous avez milité surtout pour l'institution d'un revenu minimum en France qui s'est concrétisé en 1988, je précise, avec la création de ce qu'on pourrait considérer comme l'allocation généralisée de l'époque, qui était le revenu minimum d'insertion, le RMI. Cela fait déjà donc plus de 25 ans que vous avez eu cette intuition et qui est aujourd'hui devenu le RSA, mais qui est toujours un instrument évidemment important, un outil important pour lutter contre la précarité et permettre aux déshérités évidemment de bénéficier d'un revenu minimum. Vous êtes un ardent partisan du revenu universel. Vous l'avez rappelé, je crois, récemment dans une tribune du Figaro. Le revenu de base recouvre, on l'évoquait à l'instant en aparté, une grande diversité de projets, de visions de la société. C'est ainsi que ça traverse l'ensemble des formations politiques, de droite comme de gauche. Vous êtes vous-même prononcé à titre personnel pour un revenu fixé à 500 euros par mois, mais je pense que vous aurez l'occasion de nous exposer votre vision dans ce domaine qui prendrait la forme d'un crédit d'impôt. En fait, la vraie question qui ressort de nos premières auditions, c'est ce que nous disions, c'est le financement de ce revenu. Je crois que sur le principe même, il y a encore évidemment des discussions. Savoir s'il est opportun, bien sûr, d'avoir en termes, je dirais, philosophiques, la question éthique se pose par rapport au travail. Mais la vraie question pour nous, c'est comment finance, au cas où nous arriverions à un accord sur un revenu, comment le finance ? Avec des revenus du travail, si le travail n'est plus aujourd'hui premier, ça pose problème. S'ils sont des impôts, il faut qu'il y ait des revenus, évidemment, pour imposer, d'une forme ou d'une autre, revenus sur le capital ou revenus sur les salaires. Bref, c'est une question sur lesquelles, si vous avez, vous, une idée qui nous intéresse au plus haut point. Voilà, donc finalement, je vais vous laisser la parole en demandant, M. le rapporteur, s'il a des questions ou une question plus précise à vous poser pour commencer. Oh, pas une question, mais un souvenir, M. le ministre. C'était des jours heureux, hein ? 88, vous proposiez, dans un débat très simple, très clair, le RMI. C'était la seule grande proposition de la campagne de François Mitterrand. Et vous proposiez de le financer en rétablissant l'impôt sur les grandes fortunes. Tout le peuple de France, frondeur, comprenait RMI et impôts sur les grandes fortunes. Alors, est-ce que vous avez la même simplicité à nous proposer, cette fois-ci, pour le revenu universel ? Voilà, M. le Premier ministre, à vous. Merci, Mme et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, de m'avoir invité. Si vous voulez bien, nous allons nous évader de l'actualité, du Brexit, de la loi El Khomri. Et nous allons parler un peu de la condition humaine. Vous avez utilisé, M. le Président, l'adjectif philosophique dans votre introduction. Les philosophes qui vous expliquent que la condition humaine est totalement différente de la condition animale sont des gens qui, en général, en se levant, savent qu'ils ont de quoi manger. Tel n'est pas le cas, parmi les 7 milliards d'habitants de notre planète, pour 1, 2 ou 3 milliards, du Bangladesh, d'Afrique noire, d'Asie, qui, le matin en se levant, comme les animaux, ont pour son souci de savoir ce qu'ils ont mangé dans la journée. Comme les animaux. Alors, évidemment, vous me direz que la France, les pays développés, n'ont pas ce souci. Grave erreur. Plus d'un million de repas servis par les restaurants du cœur, par des gens qui, autrement, auraient sans doute des difficultés à manger. Coluche mériterait un prix Nobel de quelque chose. C'est vraiment une œuvre admirable qu'il a faite. Et vous voyez, comme moi, des images de détresse de femmes, d'enfants, qui font les poubelles, font les déchets des supermarchés, vont dans les marchés vers 14 heures, à l'heure de fermeture. Et, mesdames et messieurs, tout cela est intolérable. Intolérable. Alors, il ne faut pas discuter du revenu universel en termes, tout d'abord, techniques. Il faut en discuter, en termes, effectivement, philosophiques. Quelle idée se fait-on d'une société, ou société développée, où les citoyens ne peuvent satisfaire aux besoins fondamentaux ? Des besoins fondamentaux, il y en a trois. Manger, se soigner, se loger. Je dirais un mot, pour commencer du dernier, se loger. Pour dire qu'il n'est pas dans le sujet. Et personne ne sait comment le traiter, depuis l'abbé Pierre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas beaucoup progressé sur le sujet. Les lois économiques du marché, que j'ai passées une partie de ma vie à enseigner, sont celles de l'offre et de la demande. Donc, quand vous donnez une allocation de logement de 200 euros à un étudiant, le seul résultat, c'est que le loyer de la Chambre de Bonne est augmenté de 200 euros. Quand vous donnez un prêt zéro à des jeunes pour accéder à la propriété, le seul résultat, c'est que le prix de l'immobilier a augmenté en fonction de la baisse des remboursements d'intérêts. Le problème du logement de ces trois besoins est, à mon avis, le problème le plus difficile. Vous parliez d'argent, M. le Président. C'est le plus coûteux. 15 à 20 milliards de dépenses sociales d'allocations au logement. Et pour des résultats très, très mauvais. Le revenu universel dont je vais parler ne résout pas ce problème, pour l'instant. Mais il faudra bien, un jour ou l'autre, l'intégrer. Le deuxième besoin fondamental de la personne humaine, c'est se soigner. Je dirais qu'en France, le problème est bien résolu. Nous avons un système de couverture sanitaire qui permet, je pense, à peu près à tout citoyen d'avoir un accès aux soins, quels que soient ses revenus. Et j'en viens donc au troisième besoin, au premier besoin par ordre hiérarchique, c'est manger. Alors là-dessus, tout d'abord, l'histoire avec un grand H nous incite à pas mal de modestie. Si vous prenez en particulier l'histoire des sociétés, l'histoire des religions, en Angleterre, on emprisonnait les pauvres dans des working houses. Aux Pays-Bas, c'était pas mieux. En France, la tradition catholique a été très ambiguë. Heureux les pauvres d'ici-bas, puisqu'ils seront les riches d'au-delà. C'est commode. Et ça permet de faire patienter, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas une réponse au problème. Alors on peut, évidemment, avoir recours à des allocations en nature. Mais les allocations en nature ne sont pas satisfaisantes. D'abord, les tickets de tout ce genre qui existent aux États-Unis n'ont jamais bien résolu ce problème. Et puis, si je veux remonter encore un peu plus loin dans l'histoire, comme disait Confucius, donne un poisson à un pauvre, tu le nourriras un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourriras toujours. Oui, enfin, on peut compléter la phrase, tu le nourriras toujours de poissons. Encore que, l'économie de marché permet d'échanger de poissons contre d'autres aliments. Donc, la solution au problème fondamental de manger, c'est de donner de l'argent. Nous y voici. Ce sujet me préoccupe depuis longtemps. Bon, je suis un enfant de la guerre, un enfant d'une famille juive immigrée, qui a vécu pendant la période nazie dans les dénouements le plus total. et voir que le problème de base de l'alimentation dans une société comme la France n'est pas bien résolu, comme je le disais, c'est pour moi intolérable. Lorsque j'étais au cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, je lui avais demandé, j'étais pendant cinq ans, je lui avais demandé de prendre trois mois pour aller à Washington, étudier à la Brookings, l'impôt négatif de Milton Friedman. Il y avait eu des tentatives, après Kennedy, de mettre en place un système d'impôt négatif, c'est-à-dire de donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Il y a eu une célèbre expérience dite du New Jersey, où pendant trois ans, en taille réelle, on a distribué de l'argent dans deux catégories, un groupe test et un groupe neutre, pour voir s'il y avait des motivations différentes au travail. Et puis, c'est arrivé au Congrès américain, qui s'est passé pas trop trop mal, jusqu'au moment où, au Sénat, le président de la Commission des Affaires Sociales, le sénateur Long, qui était opposé au système, a réussi à trouver un cas particulier, où quelqu'un qui toucherait la prestation du nouveau système gagnerait plus en ne faisant rien qu'en travaillant. Donc, il a fait un essai oratoire très réussi au Sénat, en disant, pourquoi voulez-vous que, etc., etc. Et le projet a été retoqué. Mais, pas de beaucoup, enfin, pas tellement de beaucoup. Donc, je suis rentré des États-Unis avec la connaissance économique, technique et politique du sujet. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vaincre la pauvreté dans les pays riches » juste avant que Valéry Giscadessin soit élu président. Donc, je l'ai suivi à l'Élysée comme conseiller économique. Et, bon, on en a parlé. Son opinion était celle du Sénat américain, de dire qu'il n'avait pas de majorité pour faire accepter qu'on paye des gens à ne rien faire, que l'incitation à la paresse, ça passerait pas. Et donc, que non. Et puis, je n'y suis pour rien, je le dis, il a créé le minimum vieillesse. Peut-être, enfin, je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai discuté avec lui de ça, mais peut-être les discussions qu'on avait eues l'ont conduite à cette décision qui ne posaient pas de problème politique puisqu'on ne va pas accuser les retraités d'être des fainéants. Donc, pas d'incitation à la paresse, pas de problème, sauf l'argent à dépenser. Et, bon, ça faisait partie du programme social. Et le minimum vieillesse a été créé avec un regard sur le passé qui était que la France était un pays d'inflation. On l'oublie un peu trop que le problème de la France pendant 30 ans, c'était l'inflation et pas le chômage. Alors qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Et donc, l'inflation avait ruiné tous les rentiers. Donc, le minimum vieillesse permettait de donner à manger aux retraités qui avaient tout perdu à cause de l'inflation. Bon, donc, tout ça, je me suis occupé après d'autres choses. Et, en 81, bouleversement politique bien connu. Donc, j'ai repris, chacun est rentré chez soi, des équipes giscardiennes. J'ai repris mes cours d'économie. Et j'ai continué à essayer de faire la promotion d'un revenu minimum sans un succès éclatant. jusqu'à 1988 où, monsieur le rapporteur, vous l'évoquiez, monsieur François Mitterrand, c'est président, s'est présenté pour un deuxième mandat. Et il l'a fait sous forme d'une lettre à tous les Français qui était un encart de 16 pages, quelque chose comme ça, dans tous les journaux et magazines que j'ai donc lu comme tout citoyen. Et puis, à la page, je ne sais pas combien, j'ai lu avec stupeur, entre guillemets, et si je suis élu, je mettrai en œuvre le RMI proposé par monsieur Stolleru. Je n'avais jamais rencontré François Mitterrand et je ne sais pas comment c'est arrivé dans la lettre à tous les Français, mais enfin bon. il a été élu, il a nommé Michel Rocard comme premier ministre et Michel Rocard a fait un gouvernement d'ouverture où il y avait 40 ministres, 20 socialistes et 20 non socialistes et il m'a demandé de venir créer le RMI conformément à la lettre à tous les Français. Alors, c'est très intéressant parce que, donc, entre 1974 où c'était impossible et 88 où ça devenait possible, donc pendant 15 ans c'était impossible, on a mis 3 semaines à faire la loi sur le RMI et il a été voté à l'unanimité. Ce qui n'est pas tellement courant. C'est ça la politique. Quand on a une volonté, on fait les choses. Et tous ceux qui vous expliquent que c'est très bien ce que vous dites, M. le ministre, M. le Premier ministre, M. le Président, c'est très intéressant et malheureusement c'est impossible. Combien de fois j'ai entendu ça dans toutes mes activités gouvernementales comme secrétaire d'État au travail, etc. Non, ce n'est pas ça. Quand on veut, on peut. Donc, nous avons créé le RMI, ce dont j'étais fort satisfait aux trois quarts seulement parce que le RMI, c'est quand même extrêmement simpliste. Vous donnez actuellement 460 euros à quelqu'un qui n'a rien du tout, mettons 500 pour arrondir, et quand l'intéressé gagne 100 euros, eh bien, il perd 100 euros de RMI, il touche plus que 400, de sorte qu'il n'a rien gagné du tout. Ce n'est vraiment pas incitatif au travail. Et donc, moi j'avais dit à Michel Rocard, c'est pas bien, c'est pas bien, il faut que ce soit dégressif, il faut qu'on ait intérêt à travailler, il faut qu'on ait intérêt à gagner de l'argent. il m'a dit, écoute, c'est déjà assez compliqué comme ça, c'est une mesure simple, tout le monde comprend ça, et en plus, c'est une mesure qui coûte trois fois rien. En effet, si vous y réfléchissez, donner 500 euros à ceux qui n'ont rien, et dès qu'ils ont 100 euros, 200, 300 euros, et 500 euros, ils n'ont plus rien, c'est quand même une tranche de population qui n'est pas considérable. Ce qu'on leur donne, c'est pas énorme, énorme, et donc, ça a coûté 3 milliards, ou 4 milliards, c'est-à-dire rien du tout, d'autant que, politiquement, on avait fait l'impôt sur les grandes fortunes, qui rapportait à peu près autant, donc, ça équilibrait les choses d'une manière un peu hypocrite, mais ça équilibrait les choses. Donc, une mesure simple, voter à l'unanimité, qui ne coûtait presque rien, que demander de plus. Eh bien, si, quand même, l'économie a ses lois, et un système qui n'est rigoureusement pas incitatif au travail, c'est quand même pas un bon système, surtout quand on commence à rentrer dans des zones de chômage de masse, où les gens se disent quand même, il faut se remuer un peu. Alors, évidemment, RMI, c'est revenu minimum d'insertion. Enfin, comme vous le savez très bien, madame et messieurs les sénateurs, le I était là pour le vocabulaire, mais personne n'a jamais pensé qu'il y aurait un contenu au I d'insertion, pour la bonne raison qu'on ne savait vraiment pas ce qu'il faudrait faire pour lui donner un contenu. Mais enfin, politiquement, c'était, c'était, ça faisait bien. Bon, donc, au fur et à mesure que le temps passait, on s'est rendu compte des insuffisances du RMI et Martin Hirsch a eu la bonne idée de dynamiser le système avec le RSA qui est un RMI dynamique puisque, cette fois-ci, quand vous commencez à gagner de l'argent, eh bien, on ne vous retire pas la totalité de ce que vous allez gagner. Alors, je voudrais dire quelques mots là-dessus. Bon, c'était, donc, moi, je venais de la droite et j'avais travaillé pour François Mitterrand, Michel Rocard. Martin Hirsch, je venais de la gauche, il travaillait pour Nicolas Sarkozy. Et, si je peux me permettre une digression personnelle, le hasard fait que c'est ma fille qui était sa directrice de cabinet. Enfin, bon, donc, c'est resté en famille. Et donc, ils ont, ils ont conçu le RSA, avec un taux de dégressivité. Quand vous gagnez 100 euros, vous gardez une partie du RMI de l'URS. Toute l'astuce, c'est combien ? À ma grande surprise, notamment dans mes discussions avec ma fille, Bercy a accepté 62%. quand vous gagnez 100 euros, votre RMI ne diminue que de 38 et vous gardez 62. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pourquoi Bercy a-t-il fait preuve d'une telle générosité ? J'en reste émerveillé. Et en plus, pas content. Parce que, quel est le résultat arithmétique ? D'abord, le résultat arithmétique, c'est que ça coûte beaucoup plus cher, évidemment. Puisque, quand quelqu'un a 500 euros, avant, il n'avait plus rien, et là, il a 500 euros moins 5 fois 38. Je vous laisse faire le calcul. 300 euros qui restent et qui continuent en diminuant seulement de 38 euros chaque fois qu'il en gagne 100. Donc, au lieu de 3-4 milliards, ça en coûte 10. Parce qu'évidemment, vous allez dans des tranches entre 500, 600, 700, 800, où il y a de plus en plus de gens. Alors que dans la tranche 0 à 500, il n'y a pas full. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Mais je dirais que le reproche que je fais à ce système, c'est que ça va beaucoup trop loin. C'est-à-dire que si vous faites le calcul arithmétique en enlevant 38 chaque fois que vous gagnez 100, pour arriver à 0 de RSA, vous êtes quasiment au SMIC. Et en fait, vous êtes un peu plus que le SMIC. Ce qui fait que le RSA donne de l'argent non seulement aux gens qui n'ont rien, mais à ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. et ce n'est pas le sujet. C'est un mélange de gens qui est très malsain. Les salaires, c'est une chose. La protection sociale contre la pauvreté et la misère, c'est une autre. Et le RSA, avec ce taux très généreux de 62%, arrive à une confusion des gens dont on voit quelques conséquences aujourd'hui, notamment dans ce débat politique insupportable, entre l'assistanat et l'assistance, ou notamment parmi mes chers amis de droite, il y en a pour expliquer que c'est un scandale qu'on assiste les gens comme ça. et on arrive à ce résultat politique d'avoir créé un débat sur un sujet qui n'en est pas un. Donc, je continue à me demander pourquoi on a mis 62-38. J'y ajoute en prime qu'aucun citoyen concerné n'y comprend rien, donc ils ne savent pas si c'est 38 qui gagnent ou 38 qui perdent, ou si c'est 62 ou 62, ils ignorent même 62 et 38, alors que si j'avais été en charge de ce dossier, j'aurais proposé 50-50, ce qui a le mérite de la simplicité, au moins 50-50, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'on garde et ce qu'on perd, et puis surtout 50-50, par définition, à 1 000 euros, vous arrêtez, et donc en dessous du SMIC. Donc je persiste à me demander pourquoi ça ne fait pas partie du débat, et peut-être que dans votre honorable commission, vous pourriez évoquer ce sujet que même Christophe Cyruc d'ailleurs n'a pas évoqué, comme si 38-62 c'était un chiffre de démonstration mathématique qui tombait du ciel, comme le chiffre de pi ou quelque chose comme ça. Et donc, je trouve que du coup, ça fausse les discussions actuelles. Écoutez le débat entre l'assistanat et l'assistance que nous allons subir jusqu'en mai 2017, hélas, et où l'on repose des questions que je pensais révolues. le RSA, le RMI, le I, c'était insertion, le RSA, le A, c'est activité, et qu'il n'y a pas plus de contenu que le I d'insertion, sauf à faire bien également dans le débat politique, puisque ça permet de dire que l'on promeut l'activité. Martin Hirsch aurait pu faire voter le RSA à l'unimité. Je n'ai toujours pas très bien compris pourquoi la majorité de droite de Nicolas Sarkozy a fait tout ce qu'il fallait pour que la gauche ne le vote pas. La gauche n'était pas du tout hostile à l'idée du RSA, la transformation des réunions en RSA, mais on ne peut vraiment pas dire qu'on est encouragé à avoir un vote consensuel sur ce sujet. Alors, j'en arrive au revenu universel. Je ne sais pas combien de temps vous me donnez encore. Vous avez encore pas mal de temps. On a prévu à 16h30 l'autre audition. Je ne vais pas faire un monologue interminable. Je laisse du temps. J'en arrive au revenu universel en sautant par-dessus la prime d'activité qui est bien puisque la prime pour l'emploi était totalement incompréhensible. Martin Hirsch n'avait pas réussi à la fusionner avec le RSA. À la suite des travaux de Christophe Sirug, la prime d'activité regroupe le RSA et la prime pour l'emploi. Donc, ça, c'est très bien. je n'ai pas très bien compris dans cette histoire ce qu'est devenu le taux de dégressivité. Mais, je n'ai pas réussi à avoir d'informations là-dessus, d'ailleurs. Mais, grosso modo, c'est une bonne chose d'avoir supprimé la prime pour l'emploi qui était totalement incompréhensible. Et donc, nous sommes dans le système prime d'activité. Les dernières péripéties ou avatars ont été le deuxième rapport de Christophe Sirug, dont j'apprécie beaucoup les travaux. Je dois dire que, vraiment, voilà un député qui connaît à fond son sujet et qui fait un travail extrêmement approfondi, documenté, et tout comme le premier rapport, ce deuxième rapport est tout à fait remarquable. Il fait un pas de plus que de fusionner la prime pour l'emploi et le RSA en proposant de fusionner la dizaine de minima sociaux dans le scénario 3 qui, j'allais dire, pollue un peu le système. Le mot est excessif mais qui complexifie le système avec un sort particulier pour la prime au handicap. Donc, ce scénario numéro 3 me paraît tout à fait très bien. Je ne sais pas pourquoi il faudrait attendre deux ans pour le mettre en œuvre. Alors, toute la presse n'y a lu que l'intégration des jeunes, ça fait partie du rapport mais tout le reste n'implique pas forcément l'intégration des jeunes. L'intégration des jeunes est un vrai sujet, on pourra en discuter. Mais enfin, la mise en œuvre du scénario 3 de Christophe Zürig et de Siruc pour tout le monde en laissant de côté le problème des jeunes. Ça ne demande pas deux ans, on peut le faire tout de suite. Je ne sais pas pourquoi on attend. Et on en arrive maintenant à la discussion d'une étape suivante dite revenu de base, revenu universel ou autre vocabulaire. Donc, de Milton Friedman au RMI enfin, de ce que j'ai fait jusqu'au RMI il s'est passé une quinzaine d'années. Du RMI au RSA il est passé 20 ans. Du RSA revenu universel comptons 15 à 20 ans. Mais l'histoire est en marche et elle ne s'arrêtera pas. pourquoi ? Parce que le revenu universel et le débouché normal et final c'est l'étape finale dans les sociétés développées de cette appréciation de la condition humaine en reprenant les mots du début de ce que j'ai dit. En effet, le RMI avait apporté une innovation importante pas seulement de donner de l'argent mais donner de l'argent à n'importe qui indépendamment de son statut. Alors que toutes les prestations il faut rentrer dans le cadre de ci, de ça, avoir fait ça, être dans quel groupe d'antenne groupe social, avoir été salarié ou pas salarié, est-ce que je sais ? Le RMI on ne vous demande rien du tout, vous n'avez pas de revenu, vous avez 500 euros, point. Le RMI est déjà universel. Le RSA est déjà universel. Le revenu universel va plus loin dans plusieurs domaines. Le premier domaine c'est de l'individualiser. C'est un sujet de débat important. Le RMI et le RSA sont familiaux. Le revenu universel est individuel. tant par personne. On ne vous demande pas si vous êtes marié ou pas marié. Le problème des jeunes se pose comme pour la prime d'activité ou le rapport cirugues. Donc, laissons de l'autre côté pour l'instant. Et donc, vous avez mettons toujours 500 euros pour prendre des chiffres simples par individu. c'est plus généreux que le RSA puisque quand vous êtes en couple vous n'avez pas deux fois 500 euros. C'est une différence. Et puis, évidemment, la deuxième différence majeure c'est que on ne vous demande pas si vous avez des revenus. Le RMI, le RSA, la prime d'activité, « Ah bon, vous avez combien de revenus ? Ah bon, vous avez droit à tant. » Le revenu universel, vous êtes citoyen français, bon, ben voilà, 500 euros par mois. Peut-être pas de la naissance à la mort, mais mettons de 20 ans jusqu'à la mort. Alors, quels que soient vos revenus. Alors, évidemment, dans ce débat, on voit naître deux controverses fondamentales. La première qui m'étonne toujours, c'est « Ah bon, on va donner de l'argent aux gens qui font rien ? » Alors ça, je croyais avoir exorcisé ce démon avec le RMI. Et quand j'entends quelqu'un me dire ça, je lui dis, écoutez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait 88, 98, 2008, ça fait 28 ans qu'on fait ça, qu'on donne 500 euros aux gens qui foutent rien. Ah bon ? Ah bon ? Ah oui ? Ah oui ? Ah bon ? Bon. Bon. Quand même, moi, je contribuais, alors moi, je travaille pour que les gens foutent rien. Donc, ce débat que je croyais terminait depuis 88, en considérant que, bon, on avait accepté une fois pour toutes que les gens qui ont rien aient de quoi manger. avec 500 euros, on mange. Ça fait 15 euros par jour. Avec 15 euros par jour, on ne meurt pas de faim. Ce n'est pas un détail. Donc, je pensais que ce débat a été clos. Pas du tout. Il ressort maintenant. Alors, je sais bien qu'on est en campagne politique. Il y a l'extrême droite, il y a la droite, il y a la gauche, il y a le front de gauche, etc. Bon. Mais enfin, quand même, c'est assez déprimant de voir ressortir ce sujet que je considérais clos une fois pour toutes. Il y a derrière ce débat à nouveau une réflexion sur la condition humaine qui est tout à fait intéressante. Le premier aspect que j'ai évoqué, c'est satisfaire le besoin fondamental de manger. Le deuxième aspect dont on parle peu, c'est le libre arbitre. Moi, j'ai de quoi manger 500 euros par mois. Ce qui m'intéresse, c'est de peindre des paysages. Alors, je n'ai pas de quoi me loger, c'est sûr. Mais enfin, je me fais une cabane au fond des bois. Et ce que j'aime, c'est peindre les paysages. 500 euros par mois, ça me suffit. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'écrire des poésies et des livres. Ils se vendent ou ils ne se vendent pas, ça m'est égal, c'est ça qui m'intéresse. J'ai de quoi manger, ça me suffit. Etc. Et je trouve ça très bien. D'abord, il n'y a pas foule de gens qui ont une passion telle qu'ils acceptent de vivre comme ça, mais après tout, pourquoi pas. Et peut-être que Van Gogh ne se serait pas suicidé s'il y avait eu l'ERMI. Donc, le génie et la misère peuvent faire bon ménage et si on peut enlever le côté misère, pour ce que ça coûte, vraiment, c'est pas choquant, à mon avis. bon, ça, c'est le premier sujet qui ne devrait plus ressortir, près de 30 ans après le RMI, et qui, hélas, ressort dans le débat présidentiel actuel. Débat revenu. Le deuxième sujet, évidemment, tout nouveau, c'est le chèque à madame Bétancourt. Donc, ah oui, alors vous allez donner 500 euros par mois à madame Bétancourt. Eh oui. Ah, bah dites, c'est pas moi qui vais voter pour vous. Bon. Alors, quelle est la réponse ? La réponse rationnelle, pour autant qu'on soit dans le pays de Descartes, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, madame Bétancourt, elle paye, je dis un chiffre hasard, 14 millions, 350 000 euros d'impôts sur le revenu et divers, donc, elle va en payer 14 millions, 350 000, moins 500. Et, si vraiment ça vous choque, on peut, on peut faire une dernière tranche augmentée de 500 euros, comme ça, on récupérera les 500 euros de madame Bétancourt. Donc, il y a une réponse technique facile, mais la réponse politique, moi qui ai vécu la réponse politique du bas de l'échelle, c'est-à-dire payer des gens à rien faire, donner de l'argent à des gens qui font rien et encourager la paresse, je me rends compte que le débat sur le revenu universel parti supérieur pourrait être assez intéressant. et, donc, c'est un débat 100% politicien, puisque il est évident que les solutions fiscales sont très faciles. Alors, l'important pour votre commission, c'est ce qui se passe entre zéro et l'infini. Donc, zéro, c'est le la misère, celui qui n'a rien, et l'infini, je parlais de madame Bétancourt, et c'est les hauts revenus. Moi, je ne parle même pas de madame Bétancourt, moi, ça ne me choque pas du tout que Carlos Ghosn gagne un million d'euros par mois. Il gère bien Renault, apparemment. Il gagne un million d'euros par mois, tant mieux pour lui, je ne sais pas ce qu'il en fait, peu importe. S'il veut bien payer des impôts en France, c'est très bien. J'ai professé l'économie de marché et écrit de nombreux livres sur ce sujet. L'économie de marché s'accommode très bien d'un plancher de revenus vers le bas. L'économie de marché ne s'accommode pas du tout d'un plafond de revenus vers le haut. Si vous plafonnez les revenus en économie de marché, vous tuez l'économie de marché. L'économie de marché est fondée sur l'enrichissement. Si vous interdisez l'enrichissement, vous tuez l'économie de marché et notamment en économie ouverte. Donc, laissons Mme Bettencourt avec sa fortune, laissons M. Carlos Ghosn avec son milieu de l'euro mensuel et regardons plutôt ce qui se passe pour l'ensemble des citoyens français. Le revenu universel par rapport aux RMI, RSA et primes d'activité a une autre caractéristique majeure, c'est qu'il est fiscal. Donc, on sort du système social. En France, il y a un système social et un système fiscal. En France, il y a les partenaires sociaux, il y a les collectivités territoriales, il y a des associations, il y a la gestion paritaire, il y a plein de trucs et de machins. Là, donc, pour délivrer en ce moment la prime d'activité, le RSA, vous connaissez les formulaires et tout le système, c'est très compliqué, ça coûte très cher en gestion et le revenu universel balaye tout ça. Il n'y a plus rien du tout dans le système social, il y a uniquement un système fiscal qui, en France, ne fonctionne pas si mal que ça, comme dans la plupart des pays développés. Enfin, je ne parle pas des paradis fiscaux, mais je parle du système fiscal. J'évoquais le système de soins tout à l'heure. Système de soins, vous vous mettez sur Internet pour votre compte Sécurité sociale, vous avez l'état de votre compte, les dépenses, les recettes, enfin, les recettes, il n'y en a pas. Donc, vous avez l'état de votre compte santé. Et, pour les impôts, c'est pratiquement fait. Vous avez maintenant un compte fiscal où la déclaration d'impôt devient obligatoire en ligne. Donc, dans le monde moderne, sur Internet, vous avez un compte fiscal où vous avez l'enregistrement de vos recettes, de vos revenus, et l'enregistrement des impôts qui vont avec, et l'état de votre compte, ce que vous devez, soit en mensualisation, soit en tiers provisionnel, selon le système que vous avez choisi. donc, vous avez en temps réel votre compte fiscal. Le revenu universel, c'est ça. C'est-à-dire, sur le compte fiscal, au premier de chaque mois, ou au 30 de chaque mois, je ne sais pas, vous avez plus 500. comme si vous aviez votre compte en banque où vous avez une rente de 500 euros de je ne sais pas qui. Donc, sur votre compte fiscal, vous avez chaque mois plus 500. Si vous n'avez aucun revenu, à la fin du mois, à plus 500, le trésor public vous envoie un chèque, ce qui est déjà le cas dans pas mal de situations où il y a des remboursements d'impôts. Donc, vous recevez votre chèque de RSA devenu revenu universel de 500 euros par individu. C'est un compte individuel. Et, donc, vous avez plus 500 et puis, vous avez vos revenus et, tant que vous avez zéro ou presque, que vous avez plus 500, quand vous avez un peu plus, plus 400, plus 300, en fonction du taux de dégressivité du barème fiscal, à un certain niveau qui peut être, moi, je parlais de 1 000 euros, le plus 500 est devenu zéro, et puis, après, vous entrez dans le moins quelque chose et c'est vous qui payez des impôts. donc, vous avez un barème parfaitement continu d'impôts avec un crédit d'impôt qui vous est versé par chèque lorsque le solde mensuel négatif, net et négatif, et puis, quand vous gagnez des revenus, ce crédit d'impôt diminue et disparaît et puis, à vous de jouer maintenant pour payer au trésor public votre contribution fiscale aux dépenses nationales. Donc, c'est d'une simplicité parfaite. Je ne dirais pas que c'est aussi simple que ce que je viens de raconter parce que quand vous avez des recettes annuelles par nature qu'il faut un peu mensualiser, bon, tout ça peut s'arranger comme c'est d'ailleurs en train de se faire avec la retenue à la source qui est un système où là non plus on ne sait pas chaque mois ce que sont vos recettes et vos dépenses mais on prend le taux de l'année précédente et on vous prélève au taux de l'année précédente et puis on adapte le tout en fin d'année. Donc, il y a des solutions qui existent déjà pour que chaque mois le compte fiscal puisse être à peu près adapté à la réalité. et donc on n'a plus les caisses d'allocations familiales les départements les régions qui se bagarrent avec l'État pour savoir qui paye le RSA et une partie on renationalise un petit bout maintenant c'est à vous etc. Fini on a uniquement un barème fiscal négatif au début qui devient zéro puis qui devient positif alors je termine en répondant à votre question sur combien ça coûte monsieur le suspense commençait à être lourd monsieur le président c'est pas la question essentielle vous avez pu voir le référendum vous avez pu voir le référendum suisse oui ça n'a pas été la question essentielle combien ça coûte les Suisses ont voté sur la condition humaine sur le principe philosophique de on aide ou on n'aide pas et si vous regardez la campagne vous devriez inviter un responsable suisse dans vos auditions vous verrez que le chiffrage n'a pas été l'élément déterminant du vote pas du tout je suis convaincu qu'en France ce n'est pas non plus ce qui serait le déterminant du vote si l'on discutait de ça je pense que le chèque à madame Bettencourt occuperait beaucoup plus de place dans les débats que le coût budgétaire c'est qu'en effet il n'y a pas de problème de coût budgétaire il y a un curseur bon les modèles mathématiques ça existe à la direction des impôts ils font ça très bien donc moi j'évoquais le coût du RSA à 38% ou le coût du RSA à 50% vous calculez tout ça et vous établissez votre barème fiscal de moins quelque chose à plus quelque chose avec le point zéro de façon à ce que le coût budgétaire l'impact budgétaire soit nul il est clair qu'on paye suffisamment d'impôts en France comme ça qu'il faudrait plutôt en 2017 baisser le taux d'imposition que le montait mais rien de plus facile vous dites quel est le budget que vous consacrez à cela et vous calculez le barème d'impôt qui convient alors me direz-vous ou me direz-vous pas qui gagne qui perd ah ben ça c'est sûr il y en a qui gagnent il y en a qui perdent donc sur la totalité de zéro à l'infini du barème fiscal sauf à faire une usine à gaz jeudi bas donc si on prend un barème fiscal progressif avec deux ou trois taux et tranches quelque chose de raisonnable ben je ne peux pas vous dire cas par cas qui gagne et qui perd mais c'est sûr qu'il y en a il y a des individus et des ménages et des familles qui gagnent et des familles qui perdent bon on a fait on a fait des chiffrages aussi précis qu'on peut les faire ça n'a pas l'air dramatique il n'y a pas un point où vraiment il y a une catastrophe sur tel niveau de classe moyenne c'est l'horreur non même avec un barème assez simple quand vous accumulez tous les minima sociaux et tous les trucs qui existent en fin de compte la complexité devient une simplicité vous avez presque un barème presque linéaire du système actuel bien que ce soit l'empilement d'un mille feuilles pas croyable enfin d'un dix feuilles pas croyable donc voilà monsieur le président le coût du revenu universel il est ce qu'on voudra en faire point final merci beaucoup monsieur le ministre de cet exposé que j'ai trouvé passionnant pour ma part passionnant et limpide dans ses conclusions n'est-ce pas Daniel ? oui limpide maintenant je ne veux pas dire que pour autant tout est résolu mais en tous les cas je pense que vous avez apporté par rapport aux auditions précédentes quelque chose de supplémentaire à la compréhension parce que vous l'avez bien replacé dans un contexte comme vous l'avez dit essentiel quoi existentiel et c'est ce que j'attendais d'ailleurs c'est comme ça je vous ai posé en gros le problème au départ avec une conclusion aussi que nous attendions savoir comment on paye alors je pense qu'il y a quand même encore des questions notamment peut-être du rapporteur puis ensuite de mes collègues monsieur Deleige a des questions non non mais c'était une fable de la fontaine fable de la fontaine la simplicité la limpidité et la morale apparemment inéluctable et abordable rappelait le côté incomparable qui a enchanté notre jeunesse mais l'impôt sur le revenu ou la fiscalité comme vous le savez sont en France d'une complexité redoutable que vous avez simplifié à l'extrême dans votre conclusion et les débats promettent promettront d'être comme vous l'avez dit très très intense collègues chers collègues merci monsieur le président surtout merci monsieur le ministre de cet exposé très clair qui tranche un peu avec celui que nous avons eu précédemment et donc ça prouve que ces auditions sont complémentaires moi j'aurais une question un peu technique quelle différence entre votre dispositif et ce qu'on appelle le crédit d'impôt ou l'impôt négatif bon il n'a pas vraiment on n'a pas vraiment l'idée en fin de compte c'est l'idée de base de Milton Friedman qui était une idée simple et en fin de compte qu'on la retrouve dans des systèmes après 50 ans l'idée c'est vraiment un impôt qui commence à être négatif qui est donc un crédit d'impôt effectivement quand on n'a pas de revenus c'est le trésor qui vous envoie un chèque mensuel et puis le chèque diminue au fur et à mesure qu'on a des revenus il y a un moment où le chèque c'est zéro et puis après c'est vous qui envoyez le chèque donc c'est un continuum de barème fiscal qui commence par un crédit d'impôt et qui se termine par des perceptions d'impôt c'est très intéressant de sortir du système social et d'entrer dans le système fiscal je dirais même que sur le plan sociologique je reviens toujours aux considérations humaines c'est très différent c'est très différent d'être dans un système fiscal pour tous et d'être dans un système social où on veut bien vous verser de l'argent il y a un sentiment d'une certaine humiliation pour tout le monde bien sûr qui est que vous faites des démarches pour que on veuille bien vous donner de l'argent alors que revenu universel vous ne faites aucune démarche c'est votre droit là aussi c'est votre droit mais une manière qu'on vous fait sentir alors j'ai quand même peut-être qu'il y a-t-il des questions allez-y cher collègue oui Yvonne sénateur de l'Oise vous rappellera quelque chose monsieur votre démonstration a été presque trop parfaite puisqu'elle en arrive à une sensibilité extrême ça ne coûte pas plus que les sommes que l'on consacre aujourd'hui à la gestion de ce qu'on appelle les affaires sociales ou la protection sociale au sens large du terme j'aimerais connaître si le dispositif auquel vous arrivez in fine exclut l'ensemble des autres aides qui accompagnent nos concitoyens au domaine les garanties jeunes les aides au logement la protection sociale les allocations familiales etc. si cela se confond dans le dispositif que vous avez vous-même défini quasi implacablement accompagné de vos modèles mathématiques santé, chômage, retraite sont en dehors le logement j'en ai dit un mot au début c'est une épine dans le système ça coûte très cher les aides sociales actuelles ne sont pas efficaces et on ne sait pas comment les intégrer au revenu universel on pourrait enfin là-dessus c'est vrai que le débat n'est pas terminé au sein de tous ceux qui tripatouillent le système de revenu universel sinon le rapport a fait le tour de toutes les formes d'assistance alors il reste en plus évidemment ce qui est donné ici et là le transport gratuit dans telle ville le cinéma ou le théâtre voilà ou l'allocation de ci ou la réduction de ça pour entrer dans les musées etc tous les petits avantages qui en fin de compte voilà voilà bon ça évidemment c'est pas dans le revenu universel c'est pas toujours négligeable notamment il y a un transport gratuit et oui l'allocation transport gratuit oui avec votre permission monsieur le président dans le prolongement de la question d'ivrom qu'est-ce que devient le quotient familial dans ce dispositif c'est à débattre c'est à débattre évidemment il est supprimé dans la simplicité qu'il a vaut il peut être supprimé oui en principe il est supprimé évidemment à partir du moment où le revenu universel est individuel il n'y a pas de raison qu'il y ait un avantage pour pour les familles nombreuses pour un couple non mais je ne vous ai pas cacher qu'il y en a qui gagnent il y en a qui perdent une réforme quand même de cette ampleur j'ai une question monsieur le ministre qui à mon avis peut éclairer aussi le débat ce revenu universel est versé dès la naissance ah bon ça je n'ai pas parlé des jeunes vous ne l'avez pas évoqué non parce que à la naissance on n'a pas de revenu c'est sûr donc on n'a pas d'impôt évidemment il est familial non je n'ai pas parlé des jeunes ni pour le rapport cirugues ni pour le revenu universel bon ça ça fait partie du débat politique qui pourrait avoir lieu qu'on entend sur la proposition cirugues d'étendre la prime d'activité aux jeunes et qu'on entendrait encore plus si on va donner le revenu universel à la naissance bon ça se négocie comme dit l'autre on n'est pas obligé de le donner à la naissance on peut le donner à 0 10 ans 15 ans 20 ans 18 ans d'accord vous parlez effectivement dans les modes de financement de passer du tout social au tout fiscal est-ce à dire que le tout social doit disparaître une fois le revenu universel instauré ou est-ce qu'il y a toujours nécessité d'accompagner les publics qui sont plus éloignés de l'emploi ou qui sont dans la plus grande difficulté que le revenu universel ne va pas sortir immédiatement de leur statut de difficulté pour avoir présidé au destiné d'un département pendant plus d'une décennie on connaît la réalité de ces publics qu'il est difficile de tirer du socle de l'enfermement que ce que certains appellent l'assistance ou d'autres l'assistanat avec tous les débats que cela implique aussi le système santé est en dehors le système retraite est en dehors le système chômage est en dehors vous donnez aux gens de quoi manger je reviens à ça il faut quand même regarder les choses en face il y a un million de personnes qui vont tous les jours enfin pas tous les jours qui vont au restaurant du coeur vous trouvez ça normal dans un pays comme la France moi pas donc vous donnez aux gens de quoi manger après quoi il s'agit de leur donner les moyens de se réinsérer dans la société et ça le I du RMI ne l'a pas fait le A du RSA ne le fait pas plus en France on ne le fait pas bien il y a des pays qui font ça mieux que nous les dispositifs d'insertion moi il se trouve que depuis toujours je m'occupe également très précisément du problème des prisons j'ai créé il y a 40 ans le GENEPI le groupement étudiant national tous les jeunes qui vont il y a 1300 étudiants qui vont chaque semaine dans toutes les prisons de France à la rencontre des jeunes détenus et je travaille sur justice deuxième chance pour à la sortie de prison le retour à l'emploi bon c'est pas le revenu universiel qui va régler ce problème c'est clair ça demande un accompagnement du retour dans la société donc oui bien sûr qu'il y a place pour un système social mais qui soit pas le système financier je pense je pense qu'effectivement il faut bien dissocier l'aspect financier budgétaire il s'agit de donner de quoi vivre minimum et puis après il y a le problème de l'activité je crois que d'avoir voulu pour Martin Hirsch résoudre cette équation ça a compliqué le système on avait travaillé ici au CELIS sur c'est ce que je dis voilà on avait travaillé sur cette question on n'arrivait pas tout à fait aux mêmes conclusions c'était d'ailleurs avec Valérie Létard et ici avec une commission une mission je ne sais plus exactement qui était le rôle il y a eu un rapport on n'arrivait pas tout à fait aux mêmes conclusions parce que la revendication de beaucoup de monde c'était de dire c'est pas normal qu'on puisse gagner plus gagner plus avec toutes les aides et les prestations que celui qui travaille et c'est vrai qu'il y avait des cas où il était prouvé qu'on aboutissait à cela et donc on est parti de ce constat pour essayer de résoudre et puis on aboutit à un RSA qui ne résolvait rien qui était un RMI amélioré vous l'avez souligné d'ailleurs avec une complexité qui était de dégressivité qui n'était pas tout à fait simple à envisager mais je crois qu'on n'a pas résolu le problème est-il soluble peut-être pourriez-vous suggérer de revenir à 50% de dégressivité vous auriez le soutien de Bercy et ça éviterait le télescopage avec les travailleurs pauvres voilà pour l'audition de Lionel Stolleru l'ancien ministre qui a donné tous ses arguments en faveur de l'instauration du revenu de base devant les sénateurs cela dans un discours très limpide certains ont même parlé de fables de La Fontaine on reste sur la même thématique et place à présent à l'audition de l'économiste Daniel Cohen qui est d'ailleurs directeur du département d'économie de l'école normale supérieure de la rue et bien lui s'est rallié à l'idée du revenu de base c'est pour lui une utopie réaliste voyez tout de suite ses propos et son audition devant les sénateurs de la mission d'information sur le revenu de base présidée par le sénateur UDUC Jean-Marie Van Lerenberg et dont le rapporteur est le socialiste Daniel Percheron bon alors comme vous le savez puisque vous m'avez invité je ne suis ni un expert en fiscalité ni un expert de la lutte contre la pauvreté je suis fondamentalement un macroéconomiste c'est à dire quelqu'un qui voit les choses d'assez haut au niveau de la croissance au niveau de l'emploi donc c'est à ce niveau là que je vais me situer même si je n'esquiverai pas à la fin la question de savoir comment concrètement ces idées peuvent atterrir autour d'une proposition qui ne détruise pas l'équilibre de nos finances publiques alors comme vous l'avez rappelé exactement et très bien à l'instant l'idée d'un revenu de base un revenu universel selon une allocation universelle selon la formule qu'on retiendra je parlerai moins de revenu de base n'est certainement pas nouvelle en fait on en trouve des traces dans l'histoire depuis au moins les débats sur l'avènement du capitalisme pour rester dans le domaine on va dire le plus récent du rapport que ça peut entretenir avec la fiscalité l'un des protagonistes de cette affaire c'est évidemment Milton Friedman avec son idée d'impôt négatif et l'un des paradoxes en effet vous le disiez aussi à l'instant de cette formule c'est qu'on en trouve des protagonistes en tout cas des gens qui soutiennent cette mesure aussi bien à droite qu'aussi bien à gauche et exactement de manière symétrique des opposants à cette mesure aussi bien de droite qu'a gauche donc je disais à l'instant Milton Friedman était un de ceux qui avec son impôt négatif avait un peu lancé l'idée mais il faut savoir que James Tobin qui est un grand opposant historique dans le domaine des idées dans les années 50 et 60 de Milton Friedman lui était également favorable évidemment l'interprétation qu'ils en donnaient était tout à fait différente dans l'idée de Milton Friedman il s'agissait de créer une allocation de base qui dispenserait la société de faire d'autres efforts à destination des plus pauvres et il accompagnait cette proposition d'un impôt fixe constant une flat tax au premier euro gagné et donc toute la progressivité du système de revenus serait dans l'articulation entre cette fiscalité constante et cet impôt négatif alors que dans l'idée de Tobin c'est évidemment tout à fait autre chose c'est plutôt un minimum garanti à tout le monde qui ne viendrait évidemment pas en substitution des autres prestations allocations que l'état providence donnait donc on voit ici évidemment toute la base du malentendu et aussi les raisons pour lesquelles on peut voir converger des courants de pensée tout à fait différents autour de cette idée je trouve que cette ambiguïté est plutôt positive que négative même si évidemment il faut que chacun précise ce qu'il a en tête lorsqu'il parle de cette allocation de base de cette revenu de base dans les critiques aussi on trouve exactement le même partage avec des critiques à droite qui déplorent que derrière cette allocation universelle au fond subventionnerait les inactifs les oisifs bref que ce serait une prime à l'assistanat et ça c'est inacceptable dans une société où le travail est une valeur cardinale qui justifie la place de chacun dans la société mais exactement de manière tout à fait symétrique on a aussi des critiques à gauche de cette même mesure au nom de l'argument inverse selon lequel une mesure comme celle-là favoriserait plutôt qu'elle ne combattrait la précarité puisqu'elle permettrait aux employeurs et bien en quelque sorte de bénéficier d'une subvention implicite au travail partiel précaire et donc on voit bien que les deux arguments sont en miroir l'un de l'autre alors il n'y a pas du tout l'intention de rentrer dans ce débat vous l'avez tous en tête je pense qu'il faut avancer à partir de ces ambiguïtés et comprendre ce qu'on veut faire en essayant à partir de ce qu'on aura construit de répondre à ces différentes critiques mais au fond pour dire les choses simplement la principale critique à cette idée elle n'est pas philosophique elle n'est pas politique elle est quantitative elle est au fond liée à ce de quoi on parle en termes d'ordre de grandeur si je fais un calcul un peu idiot et justement dans la dernière partie de ma présentation je reviendrai sur les fondements de ce calcul qui est en effet idiot mais on le lit très souvent pour tout simplement rendre impossible le débat sur cette allocation de base si disons je mets ce niveau au minimum à 700 euros et que je multiplie par le nombre de français ça fait très vite des chiffres de l'ordre de 500 milliards d'euros c'est à dire un gros quart du PIB et d'ailleurs pour les libertariens je me souviens de mon ami Jacques Marseille qui défendait cette idée ça trompe bien parce que 500 milliards c'est à peu près ce qu'on dépense en matière de politique sociale en France donc voilà on donne 700 euros puis après débrouillez-vous voilà c'est son idée mais ces ordres de grandeur sont tout à fait trompeurs par rapport à ce que ça signifierait en pratique puisque naturellement ça viendrait non pas en plus des dispositions qui existent mais ça viendrait comme un plancher aux dispositions qui existent actuellement et donc il y a un vrai travail très important même dans cette formule simple de calcul à faire pour comprendre ce que serait le coup net alors je reviendrai sur cette question du chiffrage parce que je pense que c'est la seule façon pragmatique d'entrer dans ce débat c'est d'avoir en tête les ordres de grandeur et de partir de propositions qui j'espère pourraient émerger de votre commission comme étant pratique réaliste et qui permettraient au débat de s'installer et de prendre peut-être plus d'ampleur dans les années qui viennent à l'occasion évidemment d'autres débats qui seront nécessaires aussi notamment sur la réforme de la fiscalité mais je viens peut-être au cœur des raisons pour lesquelles vous m'avez interrogé c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on peut dire que cette idée de l'allocation de base du revenu de base reprend une actualité alors je croisais dans le couloir Lionel Stollerud qui me disait ça revient tous les 20 ans il y avait le RMI il y avait le RSA donc maintenant voilà le temps est mûr pour penser à l'étape d'après pourquoi pas mais ce qui est certain c'est que le monde numérique vous y faisiez aussi allusion et le rapport qui avait été présenté à la ministre du Travail sur les évolutions numériques faisait aussi référence à cette question la révolution numérique nous oblige à repenser encore une fois c'est normal la sécurité sociale dont on veut pour le 21ème siècle pour paraphraser le livre de Thomas Piketty et de fait nous entrons dans un monde très incertain un monde dans lequel on peut dire que la révolution industrielle même si elle est en fait post-industrielle du numérique pose des questions tout à fait différentes de celles qui s'étaient posées un siècle plus tôt avec la révolution on va dire du tout électrique le tout numérique qui est notre révolution industrielle notre révolution technologique n'a pas du tout les mêmes propriétés que le tout électrique et on sait comment mesurer cette différence le tout électrique c'est-à-dire la révolution qu'on appelle parfois la seconde révolution industrielle celle d'électricité du moteur à explosion etc elle était inclusive c'est-à-dire que c'était une révolution qui avait plutôt vocation à réduire les inégalités et qui avait cette propriété tout à fait extraordinaire de rendre productifs les segments les moins productifs de la société c'est-à-dire les ouvriers non qualifiés les travailleurs à la chaîne toute l'ergonomie du travail tout l'usage qu'on a fait à l'époque de l'électricité était fait pour permettre à cette main d'oeuvre non qualifiée venue souvent d'ailleurs d'outre-mer quand il s'agissait des Etats-Unis de devenir productifs et de bénéficier des avantages de ce qu'on appelait le fordisme le taylorisme comme on voudra et d'être finalement les acteurs d'une transformation du monde économique qui profite à tout le monde c'était le propre de cette révolution numérique qui s'est faite sur fond de révolution électrique pardon qui s'est faite sur fond de réduction des inégalités le monde nouveau dans lequel nous entrons avec la révolution numérique on va dire depuis le début des années 80 pour aller vite est tout à fait différent on n'a pas du tout les mêmes propriétés et là les travaux de Thomas Piketty et d'Emmanuel Saez montrent à quel point si on prend ce laboratoire parfait que sont les Etats-Unis mais je pense que ça serait à peu près pareil au Royaume-Uni et ça fait le lien évidemment avec la situation politique que nous vivons avec le Brexit nous donne à l'état pur une idée de ce que sans contrôle cette révolution numérique est en train de produire une statistique parmi plusieurs que je trouve tout à fait parlante éclairante c'est celle de Saez qui démontre qu'au cours des 30 dernières années 90% de la population américaine n'a connu aucune zéro progression de son pouvoir d'achat donc ça c'est une mutation incroyable par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant ou encore une fois c'était bien les classes populaires et les classes moyennes qui au même titre d'ailleurs que les autres segments de la population participaient au premier euro si je puis dire de la croissance économique 10% seulement de la population ont capté la totalité de la croissance économique et dans ces 10% la moitié revient au 1% et d'ailleurs c'est une propriété qu'on dit fractale parce que si je regarde cette moitié qui va au 1% la moitié revient au 0,1% et ainsi de suite c'est à dire que à chaque fois 10% en quelque sorte du segment que je considère capte la moitié de la richesse à partir de ce segment de la population c'est dire que la force d'entraînement de la révolution numérique n'a absolument rien à voir avec celle de la révolution précédente depuis 30 ans 30 ans c'est les 30 dernières années c'est vraiment quelque chose de extraordinaire si je regardais vraiment 10 ans les chiffres seraient encore plus effrayants parce que là il y a eu une perte de pouvoir d'achat des 90% mais c'est aussi lié à la crise évidemment donc ce sont des chiffres qui sont tout à fait inédits dans l'histoire du capitalisme tel qu'on l'entend depuis un gros siècle et demi disons et c'est ça qui nous oblige à réfléchir en profondeur à ce qui se passe d'abord essayer de comprendre en amont les raisons de ce manque d'inclusivité les perspectives qui se dessinent et ensuite les remèdes cette nouvelle sécurité sociale dont on aurait besoin au 21ème siècle pour corriger les effets pour l'instant très inégalitaires de cette révolution numérique alors un mot pour éclairer quand même les choses comment ça se fait que ça se passe comme ça c'est à dire pourquoi est-ce que cette révolution numérique est aussi décevante et là il y a véritablement deux écoles chez les économistes et ce débat entre les économistes je crois tout simplement révèle aussi l'incertitude d'où l'on est de la compréhension des mécanismes qui sont en jeu et des mécanismes à venir disons pour le dire simplement il y a une première école très optimiste qui explique on l'associe un peu aux travaux de la croissance endogène un de mes collègues Philippe Aguillon est un des protagonistes de ce camp même s'il peut être tout à fait mesuré dans les conclusions qu'il en tira mais disons autour de ce courant de pensée sur la croissance endogène il y a cette idée que le potentiel de croissance de nos économies est plutôt supérieur aujourd'hui qu'il n'était il y a un siècle et qu'il n'était il y a un siècle relativement il y a deux siècles bref que le potentiel de croissance de nos économies avancées ne cesse de progresser mais qui a bien entendu toujours un décalage dans le temps entre des innovations radicales on va dire comme internet par exemple ça fait quand même déjà 20 ans la révolution digitale qui commence peut-être avec Arpanet en 1969 ou le premier microprocesseur d'Intel en 1971 et le moment où ça se retrouve on va dire dans les assiettes des gens il y a un décalage il y a un article très célèbre d'un historien de Stanford qui s'appelle Paul David qui faisait l'analogie avec le moteur électrique qui avait mis 50 ans disait-il entre le moment où les mécanismes avaient été maîtrisés le moment où ça se retrouvait à proprement parler dans les foyers américains et voilà si on suit d'ailleurs cette analogie ça serait dans les années 20 du 20ème et peut-être du 21ème qu'on verrait tous les bénéfices de cette révolution numérique si elle suivait le même tempo que la révolution électrique se manifestait en termes de pouvoir d'achat mais de l'autre côté il y a une école qui dit exactement l'inverse c'est l'école de la stagnation séculaire l'école de Larry Summers de Robert Gordon notamment qui est un des auteurs qui m'a beaucoup marqué et qui a écrit sur les raisons pour lesquelles en réalité le potentiel de croissance du numérique est faible pour la raison simple que le numérique en réalité en profondeur ne révolutionne pas la société de consommation comme l'avait fait la précédente révolution industrielle il invite à comparer ce qui s'était passé on va dire entre 1870 et 1970 et ce qui est en train de se passer aujourd'hui de 1870 à 1970 on a tout simplement changé de monde on a connu l'électricité on a remplacé le crotin des chevaux par l'automobile et les métros on a connu l'air conditionné le tout à l'égout l'aviation la radio la télévision enfin bref on a véritablement abandonné définitivement quitté définitivement la société quasi-rurale et agraire dans laquelle on était encore malgré l'ère industrielle encore au 19ème siècle aujourd'hui dit-il la révolution qui nous propose elle tient en un seul instrument il parle du point de vue des consommateurs évidemment enfin pas évidemment il parle du point de vue des consommateurs ça tient en un seul instrument on l'a tous dans nos poches ça s'appelle le smartphone le portable voilà tout ce qui s'est inventé depuis 30 ans dit-il se ramène à cette invention qui est déjà un taux d'équipement de 100% dans les pays avancés et qui déjà a atteint dit-il le point de rendement des croissances c'est-à-dire on fait tous l'expérience que quand il y a un nouveau smartphone iPhone 6, 7, 8 c'est pas un miracle c'est plutôt un inconvénient on se dit tiens il va falloir télécharger nos trucs vérifier qu'on n'a pas perdu nos données les iPads sont déjà en train de se répéter eux-mêmes donc dit-il voilà c'est formidable c'est un petit boom ça a duré 3 ans tout le monde s'est équipé et maintenant déjà cette révolution est terminée voilà en le caricaturant le point de vue des pessimistes donc dans mon livre le dernier en date s'appelle Le monde est clos et le désir infini j'essaie de réconcilier ces deux écoles je pense que Gordon a tendance à sous-estimer évidemment la puissance du numérique mais son observation selon laquelle le taux de croissance de nos économies en réalité ne cesse de décliner depuis 30 ans on est passé dans un pays comme la France de 3 à 2 à 1,5 à 1 à 0,5 bon un petit peu rebondir avec le contre-choc pétrolier mais enfin disons on voit bien qu'on est sur des étiages de croissance qui semblent durablement plus bas que ceux qu'on connaissait je ne parle même pas des 30 glorieuses durant les années 80 si on pense au Japon aussi qui était un des leaders de la révolution technologique dans les années 80 et qui a depuis une croissance moyenne inférieure à 1% par habitant si on songe aux statistiques que je viens de citer pour les Etats-Unis où 90% de la population en réalité a connu une stagnation de son pouvoir d'achat on voit que les capacités de croissance de cette révolution ne ressemblent pas du tout aux précédentes alors en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles il y a un tel hiatus et ça me ramène maintenant à notre sujet une interprétation que je suggère en m'inspirant des travaux des personnes qui ont analysé les mutations du marché de l'emploi c'est que pour un très grand nombre d'emplois et vous y faisiez aussi allusion au début les technologies aujourd'hui ne sont pas dans un rapport de complémentarité au travail humain comme pouvaient l'être les technologies liées à l'électricité et puis à l'organisation du travail à la chaîne mais bien souvent pas toujours évidemment mais bien souvent dans un rapport de substituabilité donc qu'est-ce que ça veut dire la complémentarité pour un économiste c'est comme le café et le sucre il faut les deux pour faire un bon rebreuvage la substituabilité c'est comme le thé et le café c'est l'un ou l'autre et dans un très grand nombre d'emplois aujourd'hui le numérique tente à remplacer et non pas rendre plus productif le travail humain et la question qui se pose évidemment à partir de là c'est d'abord quel est le potentiel de croissance alors là je ne vais pas faire la démonstration mais elle est assez simple à comprendre quand vous êtes dans un rapport de complémentarité on va dire que vous avez 10 de technologie 10 de travail humain la complémentarité c'est comme les leviers chez Archimède c'est 10 fois 10 ça fait 100 quand vous êtes dans un rapport de substituabilité c'est 10 plus 10 ça s'ajoute c'est pas multiplicatif puisque vous n'utilisez pas le travail humain pour faire tourner vos machines et ça fait 20 donc on voit et j'illustre ça dans mon livre de manière un petit peu plus précise pourquoi on a en fond une réconciliation entre deux points de vue qui semblent contradictoires ceux qui annoncent une révolution technologique exceptionnelle ceux qui n'en voient pas les conséquences peut-être parce que en grande partie les technologies aujourd'hui tendent davantage à remplacer le travail humain en tout cas dans une très grande gamme d'emplois aujourd'hui existants ça ne préjuge pas de ce qui se passera au 21ème siècle évidemment mais ce faisant on peut dire de manière un peu schumpeterienne que la force destructrice aujourd'hui aujourd'hui il ne peut pas s'engager sur le futur est plus forte que la dimension créatrice et c'est la raison pour laquelle pour un très grand nombre de gens aujourd'hui le numérique est davantage une menace qu'une promesse et on peut avancer d'un cran dans la description qui a été faite par les théoriciens du marché du travail de cette mutation lorsque les technologies du numérique ont commencé à apparaître dans les années 80 on a bien vu qu'il y avait une force de destruction qui était très importante mais les économistes à l'époque ont parlé à propos de ces technologies de technologies biaisées dans leur langage en faveur du travail qualifié et au détriment du travail non qualifié on avait l'idée dans les années 80 ceux qui étaient là s'en souviennent que au fond c'était la disparition du travail non qualifié qui allait être sanctionné par les nouvelles technologies on pensait à ce moment là aux interphones dans les immeubles voilà les interphones vont remplacer les concierges les distributeurs de billets vont remplacer les personnes qui sont derrière les guichets voilà c'était ça l'idée donc tout le travail non qualifié va être numérisé et la population qui bénéficie d'un certain niveau de qualification de compétences va être épargnée et au fond la leçon à ce moment là était assez enthousiasmante il fallait translater la population française la population des pays avancés vers un travail plus qualifié d'où d'ailleurs les slogans de l'époque 80% de gens au bac c'était la réponse naturelle logique à l'analyse théorique qu'on pouvait faire de ces nouvelles technologies ce qui montre que l'analyse théorique pèse quand même d'un grand poids parce que même si ça n'est pas directement lié on était dans cette idée là qu'il fallait requalifier le travail pour lui permettre d'échapper à ça ne s'appelait pas la numérisation à l'époque mais à l'impact des nouvelles technologies mais aujourd'hui le diagnostic qui est posé sur les effets destructeurs de l'emploi du numérique sur l'emploi ne sont pas exactement de même nature ça n'est plus la grille qualifiée non qualifiée qui est exactement celle qui est retenue même si elle la recoupe en partie mais en partie seulement c'est plutôt et là je m'appuie sur les travaux d'économistes comme David Outer notamment et ses co-auteurs au MIT c'est plutôt l'opposition entre travail routinier et travail non routinier qui s'impose pour comprendre la logique de la numérisation de la société le travail routinier a vocation à être numérisé et je disais souvent et au risque de me répéter d'ailleurs moi-même beaucoup cette anecdote qu'un de mes élèves informaticiens me racontait et qui était que chez les informaticiens le mantra est de dire si tu fais deux fois de suite le même job pense au logiciel qui le fera à ta place la troisième fois et ça ça dit vraiment ce que veut dire le travail routinier tout emploi qui se répète d'ailleurs comme moi-même qui ai souvent prononcé cette même phrase a vocation à être numérisé on n'a pas besoin de quelqu'un pour faire plusieurs fois la même chose il suffit de coder ce qu'il fait et le logiciel le fera très bien à sa place allô bonjour qu'est-ce que je peux pour vous il n'y a vraiment pas besoin d'une personne appuyé on vit dans ce monde numérisé qui est irrespirable par certains aspects appuyez sur le 2 sur le 3 sur le 4 votre télévision est cassée appuyez sur tous les boutons pour la réparer vous-même il n'y a pas besoin de quelqu'un pour vous répéter de vive voix des procédures simples donc le travail qui survit c'est le travail non routinier celui qui justement est réfractaire à la numérisation et là on voit que en quelque sorte et c'est ça en tout cas ce que les statistiques disent le travail en bas de la chaîne sociale le travail non qualifié n'est pas forcément menacé par la numérisation il y aura toujours besoin de gros bras pour porter des caisses il y aura besoin d'assistance sociale pour s'occuper des enfants c'est pas forcément les emplois les mieux rémunérés de la société mais qui ne sont pas numérisables parce qu'il y a un besoin d'empathie de rapport à la personne de pouvoir monter un escalier bon toutes sortes de choses que les ordinateurs pour l'instant ne savent pas faire à l'inverse tout en enfin et symétriquement pardon tout en haut de la hiérarchie sociale les gens très très qualifiés peuvent être dans un rapport de complémentarité très fort avec le numérique enfin on a tous fait plus ou moins l'expérience de ce qu'on peut faire dans un taxi en envoyant un nombre considérable de messages donner des instructions à beaucoup de gens là pour les gens en haut de la hiérarchie sociale le numérique est véritablement dans un rapport de complémentarité extrêmement fort et comme d'ailleurs disait Joe Stiglis dans une conférence je ne sais pas si je ne l'ai pas lu écrit mais je trouvais que c'était tout à fait parlant il disait le courrier électronique c'était déjà il y a plusieurs années c'est un mécanisme qui permet de démultiplier la productivité de celui qui envoie des messages sans augmenter du tout la productivité de celui qui les lit et on voit bien que plus on est haut dans les chaînes sociales plus on envoie un nombre important de collaborateurs des messages et plus on est bas plus on doit recevoir un tas d'instructions mais il n'y a pas de technologie pour les lire à notre place on passe beaucoup de temps avec un gradient qui est inversement à proportionner la position qu'on occupe dans la société à lire des messages et à traduire ces instructions et on voit bien au fond une explication simple et directe des raisons pour lesquelles aux Etats-Unis c'est le haut de la distribution qui profite plus que proportionnellement à ces technologies numériques et selon cette analyse c'est plutôt le milieu de la distribution qui subit les conséquences du numérique qui fait qu'on assiste plutôt à un affaissement de la classe moyenne et donc pour le dire un peu caricaturellement il y a beaucoup d'emplois en bas il y a beaucoup d'argent en haut le milieu tente à s'effacer mais le bas ne profite pas de gains de pouvoir d'achat qui pourraient correspondre à sa situation parce que le bas de la distribution sociale survit parce qu'elle n'est pas impactée par le numérique et non pas parce que le numérique la rend plus productif donc on voit que le numérique ici ne rend pas plus productif ou marginalement seulement encore que ce soit un débat il y a des économistes qui feraient un diagnostic différent mais en tout cas ne profite pas comme le travailleur à la chaîne dans les années 80 des nouvelles technologies parce que stricto sensu si son emploi survie c'est moins parce qu'elle le rend plus productif que parce que ça ne le permet pas il est protégé en quelque sorte de cette numérisation bon je ferme un peu ce premier grand volet pour dire que si on adopte cette grille routine non routinier on voit que la menace vient de partout et qu'on n'est jamais à l'abri d'une numérisation on n'est jamais à l'abri que ce soit des traders de haute volée qui vont être remplacés par des logiciels haute fréquence que ce soit pour des employés de banque qui avaient l'habitude de faire un travail qui s'était un peu bureaucratisé qui sont brutalement numérisés on voit que c'est de partout que la menace jaillit et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a un consensus de droite et de gauche pour trouver des formules qui couvrent un peu les gens en situation d'incertitude bien davantage que simplement le vieux débat faut-il augmenter l'efficacité de l'assistana vers les non qualifiés on voit que c'est un débat dont l'assise est augmentée je dirais à proportion de la menace que le numérique fait peser sur un nombre plus grand de personnes dans la société donc voilà le point où on en est alors il faut donc penser une nouvelle sécurité sociale professionnelle pour aborder les questions que cette incertitude nouvelle qui pèse sur le travail sont en train de provoquer avant de parler à proprement parler du revenu de base je veux dire qu'en ce qui me concerne le revenu de base est un ajout très important au dispositif que nous avons en place dans une société comme la France et je vais donc plaider évidemment en sa faveur dans quelques minutes mais je crois et c'est peut-être la distinction entre Tobin et Friedman si je puisse modestement refaire ce parallèle je crois qu'il faut absolument être clair que ce mécanisme ne devrait pas en tout cas à mon avis être pensé comme une alternative au dispositif qui existe déjà c'est pas pour solde de tout compte on vous donne 700 euros et allez vous promener mais évidemment c'est un mécanisme qui s'ajoute à ceux qui existent déjà c'est un mécanisme qui assure un plancher aux dispositifs qui existent pour aider les plus démunis ou les personnes en situation de difficulté et je crois que ça ça ne doit pas du tout nous dispenser de la manière que de réfléchir à la façon dont le coeur des dispositifs actuels fonctionnent donc je reste personnellement très attaché à ce qu'on réfléchisse aux politiques actives du genre de celles qui sont menées dans les pays scandinaves pour former requalifier aider les chômeurs qui peinent à retrouver un emploi et c'est certainement pas une allocation monétaire qui se substituera aux efforts qu'il faut faire pour leur donner une qualification ou les aider à être requalifiés je suis également très attaché aussi à ce que la démocratie sociale au sein des entreprises puisse s'épanouir pour qu'au sein des entreprises un certain nombre d'ajustements soient faits et qu'ils soient respectueux du destin professionnel des personnes et donc en aucune façon dans mon esprit ce mécanisme de revenu universel ne doit se substituer aux mécanismes existants qui eux-mêmes ont très significativement besoin d'être améliorés mais l'idée d'un socle de droit transférable qui soit lié à l'individu plutôt qu'à l'emploi une idée qu'on peut retrouver par exemple chez Alain Suppiau qui avait proposé ce qu'on appelait à l'époque ce qu'il avait appelé les DTS les droits de tirage sociaux idée qu'on retrouve aujourd'hui dans le CPA le compte personnel d'activité qui fait partie des dispositifs qui sont en train d'être votés aujourd'hui avec la loi emploi je pense que ce sont des mécanismes qui ont également leur place quoi qu'on pense de la démocratie sociale nécessaire et indispensable dans les entreprises on ne peut pas ne pas voir aussi que la tendance du capitalisme contemporain est dans une certaine mesure mais dans une mesure certaine aussi de créer des entreprises sans usines et des usines sans travailleurs c'est-à-dire d'avoir une tendance croissante à l'externalisation on parle parfois d'ubérisation des tâches même si je crois que c'est un phénomène qui reste minoritaire et qui a vocation à rester minoritaire je rejoins ici les analyses de Philippe Aschiernazzi qui nous appelle à ne pas céder à l'idéologie de l'ubérisation il y a indiscutablement une trace de ce processus dans le destin professionnel des gens mais encore une fois il faut garder raison je me souviens de débats sur le télétravail il y a plusieurs années on voyait le télétravail comme l'avenir du travail je lisais un article récemment qui disait il y a plus de gens qui travaillent sur le télétravail que de gens qui sont à proprement parlé en train de télétravailler parce qu'en réalité ça n'a pas marché et ça n'a pas marché pour des raisons qu'on comprend vite c'est-à-dire que pour travailler il faut être dans un collectif il faut être avec des gens au fond les gens ont envie de travailler parce qu'ils ont besoin aussi de la sociabilité que donne le monde du travail donc l'idée d'une ubérisation comme avenir du travail personnellement je n'y crois absolument pas mais c'est une réalité c'est une réalité pour beaucoup de gens et il faut réfléchir aussi à eux donc je crois qu'à l'intersection de tout cela une incertitude nouvelle sur le monde du travail le besoin de réfléchir à l'individu on va dire autant qu'à l'emploi et aux conditions de travail eux-mêmes et bien reposent de manière un peu neuve et fraîche le besoin d'une réflexion sur ce revenu universel alors ayant dit ça je vais passer à la question je crois malgré tout centrale qui est la question du chiffrage parce que tous ces jolis principes sont intéressants mais si ça n'atterrit pas dans le domaine des finances publiques je crois que votre commission ne servira à rien elle sera très utile pour les philosophes du 21ème siècle mais elle ne permettra pas d'avancer alors avant de rentrer strictement à parler dans une proposition que je vais vous faire qui ne m'a pas coûté grand chose qui a coûté un milliard je vais tout de même revenir en arrière sur ce qui serait pour moi le schéma idéal le schéma idéal ce serait d'aller vers une individualisation des droits de coupler la réforme souhaitable à une individualisation de l'impôt à un prélèvement à la source et qui permettrait en effet de faire advenir le système d'impôt négatif de Friedman modulo toutes les réserves que j'ai exercées à l'égard de cette idée quant à ce que ça signifiait pour les autres droits sociaux un schéma idyllique serait celui où chaque mois on sait exactement combien gagnent les gens et on est capable de calculer les droits sociaux que cela déclenche en s'assurant à ce que la personne en question ne gagne jamais moins disons de 700 euros et un mécanisme comme celui-là est possible mais suppose une réflexion en profondeur sur notre fiscalité et je crois notamment sur le besoin de l'individualiser parce que au fond ce qui est en jeu dans les réflexions que je viens de mener c'est moins la question de la justice sociale même si elle est très importante que la question du rapport de chacun au travail le travail devient plus éphémère plus difficile plus précaire et c'est bien cette complémentarité à créer entre le système de protection sociale et le rapport au travail qui est indispensable et donc l'individualisation est la bonne façon de rentrer dans ce débat une personne qui serait exclue du travail mais qui ne bénéficierait d'aucune aide parce que son mari ou sa femme gagne beaucoup d'argent je crois subirait une injustice par rapport à la manière de l'accompagner dans les transitions du marché du travail sans l'obliger à demander à son conjoint les ressources nécessaires évidemment derrière ça il y a aussi une réflexion profondeur sur l'égalité homme-femme et sur l'asymétrie et l'apostrophe asymétrique que notre système crée par rapport à toutes ces questions donc voilà le schéma idéal et j'aimerais qu'on puisse le chiffrer d'abord tout simplement et donc la première réclamation que je fais à cette commission c'est de permettre à nos chercheurs de disposer des données qui leur permettent de faire ce travail d'évaluation du coût de telle réforme par rapport à telle autre en ne s'interdisant aucun a priori donc vous savez que la loi numérique va nous permettre chercheurs en théorie de bénéficier des données de la CNAF qui sont les seules qui permettent de faire un travail empirique précis sur les bas revenus en France on attend les décrets d'application pour pouvoir engager ce travail mais il y a quand même l'urgence on aimerait pouvoir disposer de ce travail numérique précis numérique enfin pas au sens de la révolution numérique mais chiffré précis on va dire au plus tard en janvier ou en février de l'année prochaine donc ça suppose que les décrets d'application et qu'aucun obstacle ne nous interdisent d'avoir ces données le plus vite possible parce qu'il faut quand même trois ou quatre mois pour faire tourner nos ordinateurs et faire marcher ce dispositif mais plutôt que de reporter une évaluation d'une remise à plat de l'ensemble de la fiscalité française qui n'est manifestement pas à l'ordre du jour aujourd'hui qui a été un peu à l'occasion des travaux de Thomas Piketty mais qui je crois pour le coup prendrait un peu tout le monde de court je vais simplement vous proposer ma formule à un milliard qui est une élaboration sur une proposition qui a été faite par des chercheurs de l'école d'économie de Paris que j'ai d'ailleurs eu le plaisir et l'honneur de publier dans un opuscule du CEPREMAP je suis aussi directeur d'un centre qui s'appelle le CEPREMAP le centre pour la recherche économique et ses applications que vous pouvez d'ailleurs trouver en ligne et qui est une proposition de réforme à la fois simple dans certaines dimensions mais radicale dans celle que je vais exposer de l'aide personnelle au logement et ce que je vais vous proposer c'est tout simplement une fusion du RSA et de l'APL incidemment pour tous ceux d'entre vous je pense que ça va être la majorité des gens dans cette salle qui ont lu le rapport CIRUG il y a beaucoup de propositions qui sont faites sauf celle-là c'est pour dire qu'elle n'est pas abordée or je pense que c'est le plus intéressant donc je vais vous dire brièvement ce que dit ce travail de ces chercheurs qui s'appelle exactement il y a 18 milliards d'APL voilà et on est d'accord donc les chercheurs pour que vous puissiez les auditionner le cas échéant sont Antoine Bozio Gabriel Fac et Julien Grenet donc trois chercheurs de l'école d'économie de Paris et qui sont associés Antoine en est le directeur à ce qu'on appelle l'IPP l'Institut des politiques publiques qui est un organisme qui est dans l'orbite on va dire de l'école d'économie de Paris donc leur point de départ est très simple le premier c'est que l'APL vous venez de le dire coûte très cher environ 18 milliards et ce qu'il montre je crois une manière qui est pour moi scientifiquement établie c'est que cet APL a des effets inflationnistes considérables on a vu beaucoup de reportages de la télévision avec des caméras cachées qui montrent que chaque fois qu'une logeuse ou un logeur essaye de convaincre un étudiant de payer 500 euros il lui dit immédiatement que ça ne lui coûtera que 200 ou 300 puisque l'APL couvrira la moitié enfin tout se passe vraiment comme si les logeurs avaient intégré l'APL et que le coût qu'ils proposaient c'était APL plus quelque chose voilà et la preuve si je puis dire la plus simple on a fait cette présentation il y avait des représentants des HLM qui étaient très énervés contre cette proposition et je comprends ce qu'ils disent les cas d'HLM c'est 20% des situations d'APL pas plus mais c'est important et donc dans ce que je dis il faudra l'accompagner d'une réflexion en profondeur sur la manière dont les HLM sont financés mais dans 80% des cas c'est une autre manière de démontrer les effets inflationnistes de cette mesure l'APL est en réalité forfaitaire c'est-à-dire qu'elle doit aider à loger en réalité dans 80% des cas c'est une somme qui est au plafond et qui est donnée de manière forfaitaire aux personnes donc de facto l'APL fonctionne comme une prestation forfaitaire à ceux qui sont éligibles à ce mécanisme et non plus une façon en effet d'aider les gens à payer une part de leur loyer ce n'est pas une part c'est X milliers d'euros par an et le reste c'est à la charge des personnes et donc beaucoup de choses sont proposées dans cette étude mais celle qui nous occupe qui fait partie de l'une des cinq propositions mais que j'ai extirpée pour vous parce que je pense que c'est la plus intéressante et la plus prometteuse c'est tout simplement de fusionner l'ERSA et l'APL dans la proposition qu'ils ont faite pour rester sur terre ils ont exclu du champ de cette mesure ceux qui ne sont pas éligibles l'ERSA aujourd'hui donc ils n'entrent pas dans le débat de savoir si ça doit couvrir les moins de 25 ans c'est une disposition je vous dirais un ordre de grandeur du chiffrage additionnel que ça représenterait mais en le cas actuel des choses ça n'est pas fait donc il n'y a pas besoin d'ajouter des problèmes financiers à une situation qui pour l'instant n'est pas réglée ils donc reprennent le cadre actuel du RSA ils soustraient des ressources de l'APL celles qui concernent les jeunes de 18 à 25 ans puisqu'ils ne vont pas faire partie de notre nouveau dispositif on ne va pas réfléchir dans l'exercice que je vous propose à leur donner un revenu de substitution on suppose que l'APL est conservée malgré tout cet art dans la forme actuelle pour les 18-25 ans et on exclut aussi les personnes âgées de plus de 65 ans dans la mesure où elles bénéficient déjà d'un minimum vieillesse et donc elles n'ont pas à être couvrées dans le champ de ce que je propose et qu'elles sont inactives donc c'est une mesure qui va de 25 à 65 ans pour aller vite et où les ressources RSA et APL pour cette population-là sont maintenues identiques il y a dans la première proposition que je vous propose zéro coût additionnel simplement redistribué directement sous la forme d'une dotation forfaitaire plus un impôt au premier euro gagné l'impôt au premier euro gagné dans la simulation que je vous propose c'est 32% donc au premier euro gagné vous payez 32% c'est un peu inférieur au RFA puisque vous êtes à 38% et en cumulant les deux vous avez un revenu de 624 euros donc cette formule signifie qu'on est capable aujourd'hui de donner à une personne seule 624 euros moins 32% du revenu qu'il aura gagné donc son revenu total ça sera 624 euros plus 68% du revenu qu'il gagne jusqu'à un plancher un plafond qui serait de 1950 euros si vous faites 624 divisé par 32 divisé par 0,32 cette mesure ne coûte rien comme ça problème et c'est ça qui va coûter un milliard c'est que le RSA tel qui fonctionne suppose les critères déligibilité je ne le remets pas en question mais comme vous savez provoque une asymétrie entre deux personnes seules et un couple il y a 450 000 couples parmi les 2,6 millions de bénéficiaires du RSA qui touchent 50% de moins que ce qu'il vaudrait si vous mettez simplement à niveau et c'est aussi une des conclusions du rapport SIRUG il le propose également qu'un couple gagne simplement deux fois ce que gagne une personne seule plus éventuellement évidemment 30% sans rien changer là pour le coup par enfant additionnel et bien ça coûterait un milliard de plus donc la mesure que je vous propose c'est 632 perd 624 euros par tête moins 32% du revenu qui serait taxé une personne une fois deux personnes deux fois et on garde les dispositions plus 30% par enfant enfin toutes les mécanismes du RSA actuel ça ça coûte un milliard 1,1 moi je pense que ça vaut le coup c'est faisable ça mérite en tout cas d'être creusé parce qu'il y a toujours le diable dans les détails mais la première proposition est à budget constant on ne change rien si vous voulez faire autre proposition du rapport SIRUG que cette mesure couvre les 18-25 ans il faut rajouter les 18-25 ans qui seraient éligibles à ce dispositif et ça coûterait environ 4 milliards de plus donc pour 5 milliards on a quelque chose je crois qui se rapproche beaucoup de ce qu'on veut et ce n'est pas 500 milliards c'est 5 milliards mais moi je propose que vous alliez doucement et que vous proposiez si vous me permettez 1 simplement à zéro budget ou peut-être en intégrant les conclusions du rapport SIRUG à 1 milliard d'aligner les couples et les personnes seules d'avoir ce dispositif j'ajoute que ce que je viens de dire les 624 euros c'est pour les gens qui vivent en zone 3 c'est-à-dire les gens où le loyer est le plus faible parce qu'une des propositions de ce rapport c'est de dire ce qui resterait de l'APL c'est que le revenu qu'on offre serait différencié selon les lieux de résidence ils ont 3 zones 3, 2, 1 1 la plus chère 3 la moins chère donc là ce serait en fait le minimum minimum auquel aurait droit les gens seuls qui vivraient dans des régions où le prix du loyer est plus faible il y aura une prime additionnelle pour les régions où le loyer est plus fort pour garder l'esprit de l'APL qui est tout de même aussi d'indexer le revenu que l'on donne aux conditions d'habitation ce qui reste je crois une dimension tout à fait fondamentale de ce dispositif donc ce serait en réalité 624 plus alors il faut regarder dans le détail il y aura sûrement quelques perdants quelques gagnants dans cette histoire il faut peut-être ajouter un million pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perdants mais je crois que là on est sur une base solide et intéressante voilà alors en quoi cette proposition diffère dans la formule individualisée que je viens de suggérer du revenu universel tel que je l'ai défini dans ces grands principes c'est que les femmes pour parler comme ça qui vivent dans un foyer et qui ne sont pas éligibles au RSA n'en bénéficieront pas il y a environ 2,1 millions de femmes qui vivent dans des foyers où elles ne travaillent pas et qui ne sont pas éligibles au RSA à cause du mari du conjoint il y a évidemment une situation symétrique juste pour mémoire si on voulait les intégrer ça ne coûterait pas 200 milliards ça coûterait 10 à 15 milliards de plus donc je propose qu'on n'en parle pas maintenant parce que ça suffirait à tuer cette proposition mais il faut savoir que l'étape d'après celle qui pourrait être associée à une réforme en profondeur de la fiscalité et d'une individualisation qui est un autre débat de société il n'aura pas lieu pour la campagne de 2017 elle aura peut-être lieu pour la campagne de 2022 il faut savoir que derrière on a des chiffres qui restent quoi qu'on dise très raisonnables mais je reviens et je conclue je pense que cette idée a de nouveau un grand intérêt compte tenu des évolutions de la société c'est une idée qui paradoxalement a des supporters à droite et à gauche pour les raisons que j'ai dites et compte tenu des dispositifs qui existent en France il y a à la fois une manière de les rationaliser et aller dans le sens d'une plus grande justice sociale et donc c'est à ça que je vous invite voilà merci merci beaucoup monsieur le professeur c'est une démonstration intéressante oui contribution intéressante incontestablement avec un point de départ qui replace comme nous le souhaitions d'ailleurs le débat dans un contexte économique qu'on ne peut pas auquel on ne peut pas échapper même si comme vous le dites il y a beaucoup d'incertitudes on est dans le domaine des hypothèses il y a controverse forcément mais ça mérite effectivement vous vous êtes très réaliste je dirais dans votre proposition oui effectivement on a entendu des propositions très utopistes vous êtes très réaliste ça mérite bon et on va vous moi j'avais une question avant tu veux peut-être non non du tout moi je veux juste une question pour compléter ce que vous dites sur vous dites on fusionne RSA et APL il y a des gens qui ont l'APL mais qui n'ont pas l'RSA oui tout à fait donc on fusionne 10 et 18 billards d'euros mais vous distribuez quand même à tout le monde 624 c'est fait c'est fait tous ceux qui sont bénéficiaires de l'APL et du RSA aujourd'hui auraient 624 seraient potentiellement éligibles potentiellement éligibles individuellement individuellement dans ma formule à un milliard de plus exactement ça fait combien de personnes ça vous avez chiffré écoutez il y a 2 millions il faut savoir que 80% des gens qui sont en RSA sont éligibles à l'APL aussi donc il y a on va dire 3 millions de RSA 6 millions d'APL donc il y a un public potentiel de 6 millions voilà et qui pour moitié sont les mêmes et qui se retrouveraient dans un cas de l'autre bon j'ajoute que ça ne commence qu'à 25 ans donc ce sont des gens qui sont en partie dans le travail et qui donc vous rapprochez du revenu simple de cirugues oui tout à fait mais bizarrement cirugues ne parlent pas du tout de ça mais vous prenez éventuellement les 18-25 ans alors je rajoute les 18-25 ans comme il le suggère parce que les étudiants les jeunes les garanties jeunes s'imposent petit à petit voilà ça fait partie je crois du mouvement de l'histoire et il est difficile de faire cette fusion en tenant à l'écart dans certains territoires les jeunes on sait aujourd'hui qu'un des obstacles au travail pour les jeunes c'est la manque de mobilité parce qu'ils ne trouvent pas les ressources oui puis ils n'ont pas les ressources tout simplement de voyager d'aller au rendez-vous de s'habiller de porter un costard pour prendre une forme elle et puis de se loger donc c'est très important mais je pense malgré tout alors je ne sais pas c'est vous les politiques si je puis dire qu'il faut dissocier les deux il ne faut pas dire c'est une mesure à 5 milliards il faut dire il y a une mesure clé en un simple on va dire à 1 milliard qui ne changera pas le cadre de l'exercice pour les 18-25 ans pour les 18-25 ans la formule reste la même moi je me méfie de vouloir trop faire et on ne fait rien à 5 milliards on ne les a pas non là je vous propose d'appliquer je pense que c'est 1 milliard ça peut être un petit peu plus pour être sûr encore une fois on peut même réfléchir se faire plaisir et monter à 700 pour que ça soit le même chiffre que la minimum vieillesse par exemple des choses comme ça mais je serais davantage au risque de faire de la peine aux jeunes d'ici mais pour que à peu de ressources on commence par mettre en oeuvre cette fusion et que quand elle sera faite on réfléchisse au coût additionnel de passer aux 18-25 ans parce qu'on va découvrir que ça coûte plus d'argent et qu'on est à 5 milliards près dans la France d'aujourd'hui je ne crois pas qu'on n'est pas à 1 milliard près pour quelque chose de cette ampleur mais je ne sais pas je dis ça de manière peut-être trop pragmatique je crois qu'on peut avancer très vite sur quelque chose qui est utile j'ajoute j'ai oublié de le dire c'est qu'en réalité le RSA est fait pour rendre non dissuasif le retour à l'emploi mais comme il n'est pas intégré à la prime pour l'emploi en réalité le cumul des deux est dissuasif dans les simulations qui sont présentées dans ce travail il est calculé que pour certaines catégories de personnes la taxe au retour à l'emploi elle est de 73% quand je combine RSA et APL c'est-à-dire quelqu'un qui gagne 100 ne va gagner qui trouve un emploi qui lui rapporte 100 ne va en réalité gagner s'il sort de la zone de bénéfice de ses dispositifs il ne va gagner que plus 27 on lui donne 100 il gagne plus 27 par rapport à la situation où il ne travaillait pas c'est-à-dire un taux de fiscalité à 73% donc je crois que c'est la pathologie centrale qui se conjugue avec cette aspiration par contre je suis très attentif très sensible au fait que ça soit bien individualisé il faut arrêter cette histoire qu'un couple c'est une fois et demie une personne on pose les problèmes les bases de l'individualisation ici et qu'à partir de là on fasse je pense qu'on peut faire ça très vite enfin on voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes administratifs derrière tout ça mais il semble que c'est un point vraiment sur lequel on peut progresser très rapidement à charge évidemment d'ouvrir le débat le collègue de l'Aige veut vous poser une question oui merci monsieur le président merci pour cet exposé très pragmatique je voudrais être sûr d'avoir bien compris ce dont on parle la fusion du RSA et de l'APL en tant que tel n'améliore pas la situation à la fin du mois ce qui améliore la situation à la fin du mois c'est bien l'individualisation du RSA donc ce que vous nous dites à cet instant c'est que vous proposez de fusionner les deux mais l'élément fort de la proposition c'est bien l'individualisation et donc si j'arrive au bout du raisonnement toute chose égale par ailleurs sans remettre en cause l'intérêt de fusionner le RSA et l'APL la simple individualisation du RSA coûterait un milliard alors il faut s'entendre sur l'exercice qu'on réclame nous avons fait dans la formule hors individualisation un exercice à budget constant donc c'est à peu près arithmétique c'est même très simple s'il est à budget constant ça ne peut pas améliorer globalement la situation des personnes concernées donc ça c'est l'exercice auquel on s'est astreint si on faisait à budget constant la fusion des deux voilà ce qu'elle signifierait elle aurait un immense avantage c'est de rendre clair simple et unique la fiscalité implicite qui s'applique aux personnes en difficulté qui reprennent un emploi encore une fois dans le dispositif actuel cette fiscalité peut être expropriatoire parce que être exproprié en réalité de 73% de son revenu quand on reprend un emploi je pense que ça n'est pas juste indépendamment du fait que ça n'est pas très incitatif non plus là on serait dans un mécanisme beaucoup plus simple transparent et qui se rapprocherait et donc je pense que c'est le socle à budget constant à partir duquel on peut raisonner j'ai pris en quelque sorte le parti inverse de celui qui avait été aussi ma tentation au départ de faire des grandes règles de trois de soustrait etc et quand on fait ça on se retrouve toujours avec quelques centaines de milliards quelle que soit la manière dont on s'y prend et au fond on est découragé donc je fais le chemin exactement inverse parce que je tiens à ce que ces idées avancent celui qui consiste à partir d'une solution à zéro coût donc en effet par définition qui n'améliore pas la situation des gens mais qui la rend plus simple et je rajoute des pièces première pièce l'individualisation ça augmente le pouvoir d'achat des personnes concernées d'un milliard et encore une fois je suis très ouvert sur la manière de jouer ça politiquement deuxième étage les 25 et les 18 ans qui sont partis du rapport SIRU on peut le faire d'ailleurs dans un même paquet de dire voilà vers quoi on tend et dans un premier temps on commence par faire ça et dans les trois prochaines années ou dans les deux prochaines années au prorata des ressources budgétaires qu'on mobilisera on ira vers l'extinction mais l'extinction qui s'imposera naturellement vers les 18-25 ans mais donc oui la réponse à votre question c'est que c'est l'exercice auquel nos chercheurs se sont astreints de faire une réforme qui dans sa version zéro est à coût inchangé donc en effet elle n'améliore pas globalement la situation des gens et c'est ce qui me fait penser qu'il faut quand même regarder dans les détails parce qu'une formule qui ne change pas le coup il y a forcément des gagnants et des perdants il ne faut pas trop se raconter de choses c'est pour ça que j'attache tout de suite cette individualisation parce que là on a les moyens en gros de s'assurer qu'il n'y aura pas trop de perdants c'est une formule qui permet d'ouvrir le débat votre formule sinon nous sommes devant le mur de la dépense publique de la protection sociale de l'état providence et nous ne le franchirons pas il n'y aura pas débat je me permets simplement de dire qu'une réforme où il n'y a que des gagnants j'y crois pas trop non mais là il n'y a pas de perdants oui non mais c'est comme la réforme de la DGF pour les collectivités territoriales si on est tous gagnants et surtout un budget constant je ne vois pas comment on peut s'en sortir je connais mais il n'y a pas de miracle à attendre enfin à moins d'avoir tout d'un coup un produit par rapport au rapport Sérug qui a quand même sensibilisé l'opinion à l'état providence à sa simplification et à sa cohérence à améliorer par rapport aux interrogations des jeunes par rapport à la montée presque irrésistible de l'individualisme il y a là des chiffres qui permettent d'ouvrir le débat sur un système de protection sociale en France qui est quand même je le répète toujours un des plus complets du monde sinon le plus complet du monde Voilà pour ces deux auditions consacrées au revenu de base dans le cadre des travaux de la mission d'information sur ce sujet une mission d'information qui a été créée au mois de mai qui va rendre ses conclusions dans environ six mois et qui va poursuivre ses travaux encore cette semaine avec notamment les auditions de représentants du conseil d'orientation pour l'emploi les sénateurs vont également s'intéresser à la situation de l'Allemagne puisqu'ils vont auditionner le conseiller social à l'ambassade d'Allemagne Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi dans Sénat 360 à 16h30 présenté par Delphine Girard et largement consacré à l'arrivée de la loi Sapin 2 au Sénat Très bonne journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada